bonjour à tous bonjour à tous les fonds de ma chaîne j'espère que vous allez toujours très très bien comme d'habitude je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon il s'agit de la didactique de l'expression orale quatrième année enseignement fondamental il s'agit de la quatrième science aujourd'hui on va essayer d'identifier d'expliquer les étapes de la quatrième science de l'expression orale en quatrième année enseignement fondamental soyez attentif et suivez bien didactique de l'expression orale quatrième année enseignement fondamental quatrième année enseignement fondamental l'objectif de la leçon de la science numéro 4 c'est l'exploitation des expressions exploitation des expressions alors c'est la science 4 alors premièrement on va commencer par la première étape alors la première étape toujours après la première science on commence toujours par un rappel pour rappeler pour rappeler la situation bien le microdial vu ou bien des questions de compréhension pour s'assurer de la compréhension des élèves du microdial étape 1 rappel c'est clair nos professeurs présentent l'image et les figurines utilisées aux paroles ça veut dire que le professeur durant la quatrième science est présent au tableau au tableau de feutre bien sûr le tableau les figurines le poster l'image présenté durant la preuve durant les sciences précédent utilisée aux paroles ça veut dire durant les sciences précédentes et encourage et présent voilà le premier vers présent le professeur présent et le professeur encourage les apprenants à retrouver la situation de communication c'est la quatrième science on a présenté au cours de la première essence on a fait la répétition deuxième on a fait l'exploitation du lexique troisième science et maintenant la quatrième science exploitation des expressions mais toujours avant de commencer on fait un rappel donc les élèves ont déjà assimilé le contenu du microdialogue et les poster ou bien le poster l'image et les figurines donc encourage les apprenants à retrouver eux-mêmes la situation de communication le thème de quoi ils parlent le thème les personnages du microdialogue en se posant les questions les uns aux autres quoi ça veut de quoi que les élèves posent des questions et les autres répondent un élève passe au tableau il dit quels sont les personnages que vous voyez sur l'image un élève les prodouilles il dit je vois aller je vois le marché donc il y a une communication il y a des questions et réponses entre les élèves eux-mêmes entre les élèves eux-mêmes bien rappel du microdialogue après avoir présenté les figurines les personnages les images poser des questions entre les élèves pour rappeler la situation on passe au rappel du microdialogue ça veut dire contrôle de la compréhension et la maîtrise du lexique étudiant rappel du microdialogue il faut rappeler le microdialogue au tableau paralysé en plus contrôle il faut contrôler la compréhension contrôle de la compréhension le fait et la maîtrise du lexique l'itra vient de la troisième science l'exploitation du lexique étudier au cours de la troisième science étape 2 donc voilà l'étape 1 et qu'on prend rappel et rappel du dialogue et le contrôle de la compréhension et du lexique passons à l'étape 2 alors l'étape 2 c'est l'exploitation des expressions ça veut dire le but de la science exploitation des expressions deux à trois expressions que le professeur doit présenter le professeur répète la réplique qui contient l'expression à étudier en insistant sur le contexte dans lequel il est utilisé donc le dialogue il représente des répliques 5 ou bien ces répliques mais le professeur au cours de sa science il présente les répliques qui contient l'expression à étudier et non pas tout qui est réplique bien il contient l'expression à étudier en insistant sur l'isra en insistant sur le contexte le contexte dans lequel il est utilisé création d'une autre situation on peut créer une autre situation avec les élèves avec des figurines avec des images pour exploiter les expressions voilà la première partie je termine alors j'ai dit au cours de l'étape 2 ça veut dire l'exploitation des expressions on peut exploiter une autre situation où on peut utiliser la même expression l'expression présentée au tableau par les figurines par les personnages étudiés et expliqués il faut l'employer dans d'autres situations pour faciliter l'acquisition et la compréhension de l'expression donc on peut utiliser l'expression à étudier dans d'autres situations exemple, voilà un exemple situation du diable je veux une poupée donc ici, il y a une expression, c'est le verbe vouloir je veux une poupée l'ouvre situation un élève à la fin de l'année à la fin de l'année qu'est-ce qu'il dit ? je veux réussir je veux réussir au rythme donc on a exploité le verbe vouloir dans la première situation situé dans le dialogue dans une autre situation par un élève qui dit je veux réussir les enfants à leurs parents qu'est-ce qu'ils disent ? nous voulons partir en vacances les élèves dans la maison les enfants dans la maison ils demandent à leurs parents ils leur disent papa nous voulons partir en vacances donc on a exploité le verbe vouloir dans d'autres situations voilà 2 situations c'est ça les nouvelles situations les différentes situations peuvent faciliter la compréhension et l'emploi de l'expression à étudier voilà suivre la même démarche avec la même démarche hein on peut suivre la même démarche pour toutes les autres expressions voilà on peut suivre la même démarche pour toutes les expressions ça veut dire présenter l'expression située dans le dialogue l'expliquer et l'employer dans d'autres situations pour faciliter sa compréhension et l'utilisation de cette expression bien aider les apprenants à formuler à formuler des phrases alors on a dit suivre la même démarche pour toutes les autres expressions situées dans les répliques aider les apprenants à formuler des phrases ou des répliques correspondantes aux nouvelles situations aider ça nous aide nous pour formuler pour formuler des phrases hein ou des répliques ou des répliques correspondantes aux nouvelles associations et nous nous d'autres associations tous les élèves doivent participer pour nous pourrons vous j'aime bien une fois que toutes les expressions aient été présentées une fois que toutes les expressions aient été présentées aient été présentées alors le professeur peut demander aux apprenants de choisir une autre association une association de s'est présentée et de créer un dialogue une fois que toutes les expressions aient été présentées ça veut dire présentées employées dans d'autres situations expliquées bien comprises le professeur peut demander aux apprenants de choisir une situation de s'est présentée et de créer un dialogue les situations qu'on a présentées on peut employer une situation et formuler un dialogue par le jeu qui est de créer un dialogue par de créer un dialogue par le jeu des questions réponses avec un comment par le jeu ça veut dire les élèves une fois que les expressions aient été terminées le professeur peut le professeur peut demander le professeur peut demander aux apprenants de choisir une situation de s'est déjà présentée et de créer un dialogue par le jeu par le jeu de questions réponses avec un camarade question réponses par un camarade et créer un dialogue l'étape 3 c'est l'évaluation l'expression l'exploitation des expressions c'est le but de la séance de la séance mais on passe par des étapes on a vu la première étape la deuxième étape maintenant l'évaluation c'est la première étape c'est la première étape c'est l'évaluation donc voilà la troisième étape c'est l'évaluation je termine alors en ce qui concerne la dernière étape l'évaluation le professeur demande aux apprenants de jouer le dialogue pour s'assurer de la compréhension des expressions utilisées au cours de cette séance et des situations employées alors le professeur peut demander aux apprenants de jouer le dialogue il faut que les élèves passent au tableau pour jouer le dialogue ensuite il demande à quelques-uns de répéter le dialogue qu'ils ont créé à partir de l'une de nos vies situations il peut demander hein il peut demander à quelques-uns à quelques élèves de répéter le dialogue qu'ils ont créé à partir de l'une de l'une de nos vies situations de communication on a créé des situations avec les expressions présentées alors on demande à quelques-uns de répéter le dialogue qu'ils ont créé nous avons créé un dialogue avec des situations différentes on peut choisir une situation et voilà jouer le dialogue devant les élèves potables bon voilà la quatrième séance de l'expression alors j'espère que vous avez bien bénéficié des étapes ou bien de la didactique de cette séance je n'ai qu'à vous encourager toujours à suivre mes vidéos dans ma chaîne n'oubliez pas de s'abonner d'activer pour recevoir toutes les leçons nouvelles et aussi pour m'encourager moi aussi à continuer à vous présenter toutes leçons d'autres didactiques selon le niveau des élèves la cinquième la sixième les différentes disciplines au revoir et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine